Bonjour, Mattman, le retour pour la session 2014 du BAC, avec aujourd'hui le BAC S, Pondichéry, du 8 avril 2014. Et nous en sommes à l'exercice 3 des non-spécialistes et à la question 2, petit a. On nous demande de montrer que la suite Rn est géométrique de raison racine de 3 sur 2. Donc je rappelle que la suite R indice N a été définie comme étant R indice N égale module de Z indice N. Donc c'est une suite de nombres réels positifs. Alors nous allons regarder ça ensemble. Eh bien, nous avons quoi ? Nous avons que la forme exponentielle de 3 quart plus racine de 3 sur 4i que nous avions calculée. Donc évidemment, le jour du BAC, si la question d'avant s'est plantée, c'est un peu embêtant. Donc ici, on l'a calculé et on a obtenu que c'était racine de 3 sur 2, EI pi sur 6 fois Zn. Donc du coup, une fois qu'on a cette forme-là, on peut faire le quotient Z indice N plus 1 sur Z indice N, et ça nous donne exactement racine de 3 sur 2, EI pi sur 6. Et on rappelle que d'une part, le module du quotient est égal au quotient des modules. Et d'autre part, que si on a une suite Rn, on pourra dire qu'elle est géométrique si R indice N plus 1 sur R indice N est égal à Q, où Q est un nombre réel, c'est-à-dire une constante. Bon, ben là, ça tombe immédiatement, puisque on a que le module du quotient, c'est le quotient des modules. Donc, module de Zn plus 1 sur Zn, c'est exactement module de Zn plus 1, c'est-à-dire Rn indice N plus 1 par définition, sur module de Zn, c'est-à-dire Rn indice N par définition. Bon, et le module du produit, c'est aussi le produit des modules, j'aurais pu le redire, mais bon, ça c'est quand même assez connu. Et EI pi sur 6, son module c'est 1, d'accord ? Donc du coup, il reste que ça fait exactement racine de 3 sur 2. Donc autrement dit, on a bien Rn indice N plus 1 sur Rn indice N, qui est une constante réelle, et donc la suite est bien géométrique de raison racine de 3 sur 2, ce qui achève la question de petit a de l'exercice 3 du bac S. Pondichéry 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada